et de manifester tous les dons miraculeux du Saint-Esprit. Notre Sauveur est étonnant. Sa parole est étonnante. Et nous devrions permettre qu'il étonne les gens du monde par des signes, des prodiges et des miracles. Il a choisi d'agir au travers de nous. Et si nous restons humbles, si nous permettons au Saint-Esprit de venir en nous, sur nous, comme David le faisait, comme les prophètes le faisaient, qu'est-ce qui pourrait arriver? Vous savez, selon les statistiques, les gens qui se convertissent dans le monde se convertissent grâce à 5% des chrétiens. 5%. 95% des chrétiens dans le monde n'ont jamais gagné une seule personne pour le Seigneur Jésus-Christ. si tout le monde était roi. Si leurs paroles étaient guidées par le Saint-Esprit du Christ, qu'est-ce qui se passerait? selon 2 Corinthiens 5 au verset 20, en 18 à 21, la Bible dit que nous sommes tous appelés à un ministère de réconciliation, appelés à être des ambassadeurs pour Christ. Nous devrions exhorter selon ce passage, comme si Dieu exhorterait par nous. En d'autres termes, nous devrions permettre que Dieu parle par son esprit. Le Seigneur désire par l'Esprit Saint révéler des choses étonnantes. Il est la parole de connaissance qui peut révéler ce que quelqu'un dans la salle est en train de faire ou a déjà fait. avec la prophétie qui prédit, nous pouvons être avertis à temps et éviter des problèmes de toutes sortes. Il y a dans 1 Timothée au chapitre 2 un passage que je voudrais lire aussi Esaïe au chapitre 3 verset 16 Je place ces remarques dans le contexte du message ce n'est pas vraiment lié à la prophétie enfin c'est lié à ce qui est marqué dans le psaume quand même car ils ont tiré au sort pour avoir sa tunique les soldats romains. Je peux vous dire déjà que Jésus-Christ ne s'habillait pas comme un clochard il était modeste il ne portait pas des robes comme un roi mais il était quand même bien habillé s'il n'était pas bien habillé les soldats n'auraient jamais tiré au sort pour avoir ses vêtements. dans l'évangile il y a un passage qui fait mention de sa tunique qui était d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas est-ce symbolique ? enfin la Bible le mention quand même pour moi cet tunique parle de sa pureté du fait qu'il était oui modeste il s'est dépouillé afin que nous soyons enrichis il s'est fait pauvre afin que nous recevions les richesses éternelles cette tunique me pousse à réfléchir à notre manière de nous habiller nous devons suivre son plan nous sommes appelés à être ambassadeurs pour Jésus Christ Selon Timothée 2 nous devons être modeste pudique évitant ce qui est excessif évitant ce qui est trop mondain coûteux aussi parce que Dieu ne supporte pas l'orgueil et nous devons être équilibrés dans ce domaine dans l'Épître dans Ésaïe au chapitre 3 au verset 16 il y a un passage qui où on constate que Dieu remarque comment on est habillé en disant ces choses ce n'est pas pour juger ou reprendre qui que ce soit mais ces choses correspondent avec ce qui est marqué dans le psaume l'Éternel dit parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regardent effrontées parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion l'Éternel découvrira leur nudité en ce jour le Seigneur outra les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds les filets les croissants les pendants dorés les bracelets les voiles les diadèmes les chaînettes les pieds les ceintures les boîtes à parfum les amulettes les bagues les anneaux du nez les vêtements précieux et les larges tuniques les manteaux et les gibacières les miroirs et les chemises fines les turbans et les surtout légers au lieu de parfum il y aura l'invection au lieu de ceinture une corde au lieu de cheveux bouclés une tête chauve au lieu d'un large manteau un sac étroit une marque flétrissante au lieu de beauté tes hommes tomberont sous la glaive et tes héros dans le combat pensez que Dieu ne regarde pas à l'apparence mais uniquement au coeur et en tes bibliques bien que parfois les gens prêchent ainsi dans 1 Timothée au chapitre 2 au verset 8 la Bible dit je veux donc que les hommes prient en tous lieux en élevant des mains pures sans colère ni mauvaise pensée je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne se partent ni de traces ni d'or ni de perles ni d'habits somptueux mais qu'elles se partent de bonnes oeuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu évidemment les femmes sont visées parce que les femmes peuvent être facilement l'objet de convoitises en lisant ces passages et bien d'autres dans d'autres contextes je parlais à ma femme au téléphone aujourd'hui qui est au Suassa et je lui ai dit vous savez tu sais il y a énormément de gens qui ne suivent pas du tout la Bible qui ne respectent pas du tout la Bible qui ne croient pas du tout que tout le Nouveau Testament a été inspiré par le Saint-Esprit je ne vais pas parler de toutes ces choses ce soir mais de plus en plus les gens s'éloignent du Nouveau Testament de l'enseignement des apôtres mais nous allons être jugés par l'enseignement des apôtres comme je l'ai dit dans d'autres messages tout le Nouveau Testament est en réalité la parole du Christ donnée par son Esprit de la même manière que les prophéties ont été données dans Jean 16 Jésus a dit à ses disciples qu'il ne pouvait pas donner tout son enseignement mais qu'il enverrait le Saint-Esprit enfin il a dit qu'il ne pouvait pas supporter tout son enseignement tout de suite mais qu'il recevrait le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit les aiderait lisons dans Jean un instant Jean 16 car moi je vois autre chose Jean 16 au verset 12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il vous annoncera les choses à venir sans doute tout cela se réfère au Nouveau Testament donné aux apôtres bien que nous savons quand même que par prophétie nous pouvons être avertis de bien des choses et moi je crois que nous en avons besoin pour les derniers temps déjà en France il y avait une époque où on brûlait les Bibles si quelqu'un possédait une Bible était trouvé avec une Bible cette personne serait brûlée il y avait énormément de gens qui sont morts pour leur foi en Christ pour leur fidélité à la parole de Dieu à cette époque il y avait des croyants baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue avec les dons du Saint-Esprit manifestés et on peut lire dans l'histoire que quand le roi envoyait ses armées pour trouver et tuer ses chrétiens le Saint-Esprit leur disait où aller pour éviter d'être capturé à notre époque on m'a parlé d'un groupement de gitans convertis qui avaient des réunions en dessous d'un grand chapiteau et grâce à la prophétie ils ont plié bagage ils sont partis et juste après une tornade est passée nous avons besoin de la direction du Saint-Esprit et la louange est une clé c'est le psaume 22 au verset 4 qui le dit tu sièges au milieu des louanges d'Israël David le savait tout jeune il le savait sur les collines de Judas gardant le troupeau de son père il chantait déjà les louanges de l'éternel il composait déjà avec sa harpe des psaumes et quand un ours notre soir un lion menaçait le troupeau il a reçu par le Saint-Esprit la force nécessaire pour les tuer de l'éternel